Série de vidéos sur les nombres relatifs, il s'agit d'une vidéo qui va définir un vocabulaire de base sur ces notions. Il s'agit en fait d'une vidéo qui explique le cours qui est en ligne sur manguillon.fr que vous pouvez retrouver à partir du QR code qui vous est proposé et vous retrouverez le lien dans le descriptif en bas de la vidéo. La première définition est de dire qu'un nombre relatif est formé d'un signe, plus ou moins de possibilités, et d'un nombre, et ce nombre-là, on l'appelle la distance à zéro. Alors, on écrit souvent les nombres relatifs avec une parenthèse autour d'eux. C'est extrêmement pratique dans les calculs, et cela permet de bien associer le signe à la distance à zéro. Si on prend un exemple très simple, plus 5 entre parenthèses est un nombre relatif parce qu'il a bien un signe, plus, et une distance à zéro, 5. Et on comprend pourquoi on parle de distance à zéro quand on représente une droite graduée, car si on regarde le point correspondant à la cinquième unité, à plus 5, et bien il est effectivement à cinq unités de l'origine de zéro. Donc la distance à zéro mesure la distance entre le nombre considéré et l'origine de ma droite graduée. A l'opposé, si l'on considère le nombre moins 3, qui est bien un nombre relatif, son signe est moins, et sa distance à zéro est 3. Attention, la distance à zéro est forcément toujours positive. Lorsqu'on regarde la droite graduée, on voit qu'il est placé à trois unités de l'origine, sur la gauche, mais le sens n'importe pas. La distance à zéro est comme toute distance un nombre positif. Alors des définitions évidentes, c'est que les nombres comportant un signe moins sont appelés les nombres négatifs, et les nombres comportant un signe plus sont appelés les nombres positifs. Alors une petite remarque, zéro, lui n'a pas de signe, car il est à la fois positif et négatif. Et enfin, une autre définition qu'on peut donner des nombres relatifs sont tous les nombres qui permettent de repérer tous les points d'une droite graduée. Et c'est précisément ce que nous allons voir dans la vidéo suivante. Vous pouvez faire un petit like en bas de la vidéo, vous abonner si ce n'est déjà fait, ou faire un commentaire si besoin. Bon courage !